... Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Foucault. Vous êtes présidente de l'Association des Paralysés de France des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. L'APF lance au niveau national une campagne publicitaire. On regarde un extrait et on en reparle. ... ... ... L'Association des Paralysés de France se bat pour une société ouverte à tous. Quel est le message que vous avez voulu faire passer dans ce spot ? Écoutez, un peu dans la dynamique de notre projet associatif, faire bouger les lignes pour une société inclusive, notre volonté, c'est véritablement de sensibiliser l'opinion publique à la place des personnes en situation de handicap dans notre société et finalement participer de cette nécessité de faire changer le regard, mais aussi que cette question-là ne soit pas seulement la question des personnes en situation de handicap, mais qu'elle soit réellement traitée comme une problématique de société, qui concerne chacun d'entre nous. Vous trouvez que les personnes handicapées sont trop marginalisées ? Écoutez, il y a encore toute une série de difficultés majeures pour certaines qui contribuent à les écarter encore aujourd'hui de la citoyenneté, de la vie de tous les jours, de leur possibilité de se déplacer. Je ne m'étendrai pas sur les problématiques d'accessibilité. Je pense que dans les mois à venir, avec la nouvelle édition du baromètre de l'accessibilité, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un handicap majeur. Parce que là, on voit la personne handicapée, son fauteuil roulant, qui va sur des places handicapées, dans les toilettes handicapées, mais finalement, à Marseille, le problème est tout autre. C'est que sur les places handicapées, il y a déjà d'autres personnes. Oui, puis je pense que, bien sûr, il y a l'incivilité qu'on peut constater, mais il y a aussi la mise en accessibilité de la voirie des bâtiments publics, des logements qui avancent beaucoup trop lentement et qui ne permettent toujours pas aujourd'hui aux personnes handicapées d'être des citoyens à part entière, de pouvoir se déplacer, de pouvoir prendre les transports. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on change radicalement. L'idée, c'est d'en finir avec cette idée que les personnes en situation de handicap ont des emplacements réservés, que finalement, leur vie devrait se limiter à ces quelques emplacements qu'on leur dédie. Et que finalement, c'est bien la société toute entière qui doit être ouverte à toutes. En finir peut-être aussi avec une sorte de compassion un peu gênante. C'est le message du film Intouchable. C'est aussi le message que vous voulez faire passer ? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on s'inscrit résolument dans une logique militante, revendicative, où la place de la personne est défendue, comme celle d'un citoyen à part entière. Et vraiment, je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée, de mettre l'accent sur un volet qui me semble particulièrement important pour l'avenir, la question de l'emploi des personnes handicapées. vient de s'achever dimanche. Quel bilan en tirez-vous ? Écoutez, un bilan plus qu'en demi-teinte, puisque l'APF, avec cette autre grande association nationale, vient de tirer la sonnette d'alarme. Et cela, depuis maintenant plusieurs mois. On s'est adressé au président de la République, notamment sur le secteur des entreprises adaptées. On nous annonce, et le plan de financement pour 2012 est particulièrement préoccupant pour ces entreprises adaptées. Il y a certaines aides à l'embauche qui vont être supprimées. Voilà, une réduction drastique des subventions, ça veut dire des aides à l'emploi en moins. Ça veut dire concrètement un secteur qui ne va pas pouvoir continuer de se développer, qui va refuser des marchés, et qui sera contraint de licencier ses salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le secteur des entreprises adaptées, ce sont 650 entreprises qui emploient 28 000 salariés. Ça veut donc dire un risque de paupérisation pour les personnes handicapées ? Et puis surtout, un effet inverse que celui qui était recherché, alors que les effets d'annonce consistent à annoncer une dynamique d'accès à l'emploi massive, y compris sur le secteur du milieu ordinaire. Là aussi, on constate que la GFIP a de moins en moins de moyens pour répondre aux besoins d'aide des entreprises, adapter les postes pour les salariés. Encore cette année, c'est 40 millions d'euros qui seront supprimés de ces fonds. Et il y aura encore beaucoup à dire sur ce thème. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci, Mérie Foucault, d'avoir répondu à la question.